Téléspectateurs, téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles, monsieur, votre émission, bonjour l'Afrique, sur YouTube. Je reçois Andréa Gombe, Andréa Gombe qu'on ne présente plus, vous les avez vus sur nos murs. Ce jeune homme a été, je dirais, tabassé dans l'ambassade. Le voilà, il est debout. En tout cas, Andréa, bravo de te remettre aussi rapidement. Est-ce qu'on peut savoir exactement ce qui s'est passé ? Parce qu'il y a eu tellement de versions, Andréa. La seule version, c'est que le délit d'opinion reste une réalité au Congo. Donc j'ai été agressé pour mes idées, qui sont celles de l'alternance démocratique, du respect des règles, du respect du droit. Pour avoir défendu la constitution de mon pays, je me suis fait agresser par des agents de l'ambassade du Congo. Donc j'ai pu pénétrer l'ambassade de manière pacifique. J'ai commencé à rédiger des affiches contre le changement de la constitution. Non au troisième mandat. Sassou dégage et s'assouffit, le célèbre s'assouffit. Les agents ont trouvé que c'était un crime de lèse-majesté. Ils m'ont soulevé, ils m'ont plaqué au sol. Et un a tenté à ma vie avec un grand coup de pied, avec de l'élan, qui visait mes cils arbicales. Et par chance, j'ai pu en échapper, juste avec le visage de mes filles et fracturées. Je me suis relevé et je leur ai bien fait comprendre que là, ils venaient de perdre le pouvoir. Le sang avait coulé et qu'ils allaient partir parce qu'on ne lâchera pas ce combat jusqu'au départ du président Sassou. Il faut rappeler aux téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivent que vous êtes le créateur de Sassou. Sophie, je vais revenir un tout petit peu sur ce qui s'est passé à l'ambassade d'Andréa. On a dit que vous étiez tout seul, vous avez connu la table, vous avez connu sur cette porte et ils vous ont fait rentrer. On parle des Ivoiriens, c'est les Ivoiriens qui vous ont tapé ou des Congolais ? Non, non. Là, les gens mélangent parce qu'il y a eu plus d'informations. Il y avait déjà eu une première opération et là, il y avait eu des vigiles Ivoiriens. Mais cette fois-ci, j'ai été seul, déjà par témérité et deux, pour montrer aussi à un moment que chacun de nous peut le faire. On va prendre la responsabilité face à ce qui se passe. Et c'est bien des agents de l'État congolais, des Congolais qui m'ont agressé pour mes opinions. Des Congolais de Brazzavie ? C'est bien des Congolais de Brazzavie. Oui, il y a une photo qui tourne sur le web. Je pense que c'est la personne qui vous a agressé. Exactement. J'ai eu beaucoup de... Juste après avoir mis votre photo sur nos murs, parce que nous étions au moins 15, il y a eu beaucoup de réactions. Est-ce que demain, vous serez à l'ambassade pour la grande manifestation ou bien vous ne vous mettrez plus les pires à l'ambassade ? Je mets les pieds où je veux, quand je veux, mais je serai retenu pour des raisons de soins. Donc, je vais être à l'hôpital pour me faire opérer parce que j'ai une fracture, justement, de plancher de l'œil et c'est assez grave. Donc, il faut que je me fasse opérer. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les manifestants qui seront là demain pour vous soutenir ? Parce qu'il y a eu un mot d'ordre qui a circulé dans les réseaux sociaux. Pour Andréa, nous serons là le 19. La même chose que je disais avec ma chemise ensemble, Ingheta, il va tomber. Cette fois-ci, il va tomber. Et non seulement qu'il va tomber, son système va tomber, les gens qui le soutiennent vont tomber, les gens qui ont volé avec lui vont tomber. Soudan et son journal vont tomber. C'est-à-dire que cette fois-ci, on nettoie. On va nettoyer jusqu'au fond, jusqu'à Béthou, là-bas, en Irak, nettoyer. Même les chefs du quartier corrompus de Sassoula, on va nettoyer. Donc, soit ils font leur bagage, soit ils changent déjà de couleur parce que là, ils vont tous tomber. Je vous ai toujours connu d'un garçon très calme, mais j'ai l'impression que depuis que vous êtes rentré dans une révolte, parce que je ne vous reconnais plus, là, qu'est-ce qui se passe ? Non, ce n'est pas une révolte. Je suis porté par vraiment l'idée que plus jamais dans le pays d'où je viens, un homme doit avoir sa vie mis en jeu parce qu'il a exprimé son opinion. Vous avez beaucoup d'amis au niveau de Brazzaville à Pointe-Noire. Quel message vous pouvez transmettre aux gens, je sais que ça fait deux ans que vous travaillez sur Sassoula, à tous vos amis, qu'est-ce que vous pouvez leur transmettre ? Parce que beaucoup de gens pensaient que vous étiez à l'hôpital, fracassés, je suis content de vous voir aussi de vous. Non, je peux leur dire seulement qu'ils suivent le mot d'ordre. Donc, on a dit le 19, il retire sa loi. S'il ne retire pas sa loi, le 19, le 20, on prend le palais, on prend les mairies, on reprend la République et on chasse les voleurs. C'était Bob et Baka, bien sûr, avec André Angobé pour Bonjour l'Afrique. Merci encore une fois. Merci, c'est moi.